La bataille de Verdun qui opposait les troupes françaises et allemandes est l'une des plus longues et dévastatrices de la Grande Guerre. Pendant 300 jours, 1,1 million de soldats français, les poilus, ont vécu l'enfer des tranchées. Les lettres des soldats nous font plonger avec émotion dans une dure réalité de cette longue bataille sans merci. 2022 marque les 106 ans du triste anniversaire de la bataille de Verdun, donnant ainsi lieu à plusieurs commémorations émouvantes. Pour l'historien Guy Pedro Cimini, Verdun est le symbole et le sommet de la Grande Guerre. C'est sans doute le seul nom qui survivra à l'oubli des siècles. Du 21 1916 au 18 décembre 1916, la commune de Verdun, française de Verdun, a été le théâtre des batailles les plus inhumaines, auquel même s'est livré 80% des pertes humaines. Étant causé par l'artillerie, les chissons massifs. Pendant ces 10 mois, plus de 2,3 millions de soldats occupent les tranchées et s'affrontent sans repris, laissant derrière eux 300 000 morts. Dès le premier jour, un million d'obus s'écrasent sur le sol. 100 suivront une cinquantaine de millions d'obus qui dévasteront des champs et des villages entiers. Les soldats découvrent l'enfer. S'ajoutent à cela la boue, le froid, la pluie et malheureusement nos compagnons allongés sur le sol. Il devient impossible de marcher dans notre nouvelle et peut-être dernière demeure. Il faut lutter pour survivre, prier pour que les rats ne mangent pas le peu de pain qu'il nous reste, que les poux n'envahissent pas notre corps ou encore que la boue ne s'incruste pas dans le petit bol de soupe que l'on a. Le plus dur à supporter, je pense, c'est le froid, le manque de chaleur et irremplaçable. Les couvertures que l'on peut nous donner sont grignotées par les rats. L'hygiène est aussi délaborable. Si vous saviez ce que je donnerais pour prendre une douche, il faut aussi que l'on porte des masques à gaz. J'ai entendu dire que les civils aussi ont emportés. Cela est préférable, nous lançons désormais du cas sur l'ennemi, plus efficace d'après la eau. Je dois vous avouer que je n'ai plus beaucoup d'espoir en ce qui concerne la liberté. Je n'ai même plus du tout d'espoir. Je souffre, comment vais-je survivre ? Je n'y arriverai pas. Votre présence me manque énormément. Mon sang coule encore et encore. Pourquoi en suis-je arrivé là ? Embrassez bien mes parents pour moi et les vôtres aussi. Sincèrement désolée de ne pas être venue. Embrassez aussi ma petite Juliette et dites à Jean que son père était un héros. Et vous, ma douce, je suis malheureux de vous faire mes adieux sur un bout de papier. Restez forte, ne m'oubliez pas, votre amour qui pense à vous et qui vous aime de tout son cœur. Pierre, 22 septembre 1916 à Verdun. Ma chère Edith, la vie d'ici est très dure. Dans les tranchées, l'odeur de la mort règne. Les reins nous envahissent, les parasites nous vongent la peau. Nous vivons dans la boue, elle nous envahit, nous ralentit et arrache nos grôles. Le froid se rajoute à ses supplices, ce vent glacial qui nous gèle les eaux. Il nous poursuit chaque jour. La nuit, il nous est impossible de dormir. Être prêt à chaque instant, prêt à attaquer, prêt à tuer. Ceci est le maître mot de notre histoire. Il nous répète qu'il faut tuer pour survivre. Je dirais plutôt vivre pour tuer. C'est comme cela que je vis chaque minute de cet enfer. Sans hygiène, sans repos, sans jour, sans vie. Pierre, 26 novembre 1916, Verdun. A bien-aimé, je n'ai pas eu beaucoup d'occasion pour vous écrire depuis mon retour sur le front. Mais si je vous écris en ce jour, c'est pour vous expliquer la dureté et la violence de cette guerre. La bataille de Verdun est la pire que j'ai connue. Non seulement physiquement, car nous nous sommes restés huit jours sans dormir, mais aussi mentalement, la puanteur des cadavres est devenue insupportable et je ne souhaite à personne de voir ce que j'ai pu voir. Vos amis, vos pères, nos frères, ils sont morts sous nos yeux. Il n'y a pas de mots pour décrire cela. Les maisons, les écoles, les églises, il ne reste plus rien. Tout a été ravagé, saccagé par les marmites. Les arbres sont aussi maintenant inexistants. Il n'y a en fait plus aucune vie à cet endroit, car tuer des êtres humains, ce n'est pas une vie.